D'un actif qui recule un peu depuis quelques jours, ce sont les cours du pétrole et c'est l'objet de notre bullshit-omètre. John Plassard aujourd'hui nous accompagne, spécialiste en investissement de Mirabeau et que vous vous apercevez dans le grand écran BFM Business si vous nous suivez à la télévision. Bonjour John, on est ravi de vous retrouver. Les cours du pétrole baissent et tout le monde nous dit que c'est pour un problème d'offres, d'offres trop abondantes par rapport à la demande. Mais pour vous cet argument est bullshit. Vous foudroyez cette idée selon laquelle effectivement les cours du pétrole reculent parce qu'il y aurait trop d'offres face à la demande. Enfin quand même John, quand même. La prochaine réunion de l'OPEP qui devait avoir lieu dimanche a été reportée et les rumeurs laissent entendre que l'Arabie Saoudite ne serait pas très content du non-respect des quotas actuellement imposés aux membres. Donc on est bien dans un problème de sur-offres face à la demande mondiale. Est-ce qu'on n'a pas la preuve par A plus B qu'effectivement les cours du pétrole c'est d'abord un problème d'offres ? Écoutez Guillaume, sur le court terme, oui, sur une annonce qui a été faite, il faut rappeler ici que inofficiellement, c'est pas officiel, le report de cette réunion qui devait avoir lieu à la fin de cette semaine serait dû à des différends concernant les quotas de production des membres africains, notamment l'Angola et le Nigeria, et qu'eux n'auraient pas respecté les quotas. Mais si on regarde un petit peu plus loin, et si on regarde dans l'histoire, c'est-à-dire on parle souvent d'histoire, lorsqu'on se parle tous les jours Guillaume, eh bien cela nous apprend que fondamentalement l'évolution du prix du barré, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ne dépend pas simplement de l'offre ou de la demande, mais de bien d'autres éléments. – Certains analystes quand même, John, malgré tout, et pour me faire l'avocat du diable, certains analystes argumentent que la demande chinoise est quand même primordiale pour déterminer les cours du baril, c'est un peu vrai quand même, non ? – Oui et non, alors je ne suis pas totalement d'accord avec cet argument, donc c'est pour ça qu'on l'a mis en avant dans cette émission. – Alors on sait que la Chine, c'est le premier consommateur au monde de pétrole, on sait qu'en 2023, en moyenne, ils ont consommé environ, il faut le rappeler le chiffre parce qu'il est incroyable, 17 millions de barils de pétrole par jour, c'est une augmentation de près de 4% par rapport à l'année passée, donc on voit qu'il y a une consommation malgré les chiffres de la croissance chinoise qui sont remis en doute presque chaque mois, mais on voit ici que c'est très difficile de se focaliser sur la Chine et l'appétit des Chinois à acheter du pétrole, pourquoi ? Tout simplement parce que l'on sait très bien que les Chinois achètent de manière discrète, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, à la Russie et à l'Iran en même temps, et que ces chiffres sont des chiffres qui ne sont pas du tout officiels. Et c'est un peu la même chose pour l'or, vous savez, on essaie de déterminer quelles sont les banques centrales qui achètent de l'or, on dit qu'on a des statistiques officielles qui proviennent de Chine, mais on sait très bien que ces statistiques sont pour la plupart fausses. Donc là, c'est la même chose, on ne sait pas exactement combien les Chinois achètent de pétrole au groupe de l'OPEC+. Et donc pour vous, le rapport offre-demand n'est peut-être pas la seule motrice, même pas peut-être le premier moteur des cours du pétrole. Sabrina Sadgui également vous interroge, John. Bonjour John, alors du coup, de quoi dépend l'évolution du prix du pétrole ? Alors écoutez, il y a une foule de réponses à cette question. Alors évidemment, l'offre et la demande, ça c'est sûr, mais ce n'est pas l'argument qu'il faut mettre en avant. On sait qu'on a aussi l'évolution du dollar, vous savez que le baril est coté en dollars, donc souvent lorsque vous avez une faiblesse du dollar, vous avez inversement une hausse du prix du baril. Vous avez aussi le niveau des réserves stratégiques aux États-Unis. On sait qu'ils sont au plus bas depuis les années 80 et que les États-Unis, à un moment ou à un autre, vont devoir racheter, vont devoir refaire une partie de ces cuves, de ces réserves stratégiques qui sont en train de baisser. On a aussi le pourcentage des rabais sur les prix officiels qui sont faits, parce que nous, ce qu'on voit sur les marchés, sur les écrans, c'est les prix officiels, mais on sait très bien qu'il y a des négociations sous la table. Vous avez l'aspect budgétaire de plusieurs pays producteurs. Vous avez vu que l'Arabie saoudite, avec un budget négatif, doit évidemment vendre du pétrole pour avoir plus d'argent. On a évidemment les questions géopolitiques. On a oublié d'en parler avec la guerre, par exemple, au Proche-Orient ou en Ukraine, bien évidemment. On a l'aspect météorologique. On sait très bien que s'il y a un ouragan qui passe dans le golfe du Mexique, par exemple, eh bien ça fait monter, parce qu'on a plusieurs pipelines là-bas, ça fait monter les prix du baril. Et puis une autre explication, une dernière explication ici, qui est très intéressante aussi à noter, c'est l'aspect spéculatif, parce qu'on sait que de manière officielle, vous avez des centaines de tankers qui sont parqués au milieu de la mer et qui attendent qu'il y ait plus ou moins de demandes pour augmenter ou pour baisser leur prix. Alors eux aussi, ceux qui spéculent réellement sur le pétrole liquide, j'allais dire, eh bien sont aussi ceux qui font monter et baisser les prix du baril. Oui, John, alors juste pour comprendre, si le prix, il dépend pas seulement de l'offre et de la demande, comment on peut prévoir l'évolution du prix du baril ? C'est là toute la question. C'est très compliqué, évidemment. Je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps avant le conflit au Proche-Orient, lorsque le prix du baril était à 75, eh bien vous aviez une banque comme JP Morgan qui disait qu'on allait aller l'année prochaine, en 2024, à 150. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est au même niveau, voire légèrement plus bas qu'avant l'intervention au Proche-Orient. Donc lorsque l'on regarde et on essaye de faire un pari sur l'évolution du prix du baril, ça ne sert à rien de regarder. Alors c'est une des parties de la réponse, plutôt que ça ne sert à rien. Une des parties de la réponse, c'est regarder ce que fait l'OPEC+, pour déterminer combien il va y avoir d'offres, mais c'est de regarder tous les facteurs que j'ai cités avant. Et évidemment, c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et si nous, on parie que les prix du baril vont rester dans une tranche de 75 à 85, il y a tellement d'éléments qui peuvent rentrer en question. Et on oublie, vous savez, pour le mot de la fin peut-être, on oublie de dire que durant le Covid, un des contrats à terme sur le prix du baril à baisser était en territoire négatif. C'est-à-dire que vous pouviez parquer dans votre jardin des barils de pétrole et on vous donnait de l'argent parce qu'il y en avait trop. Oui, oui, j'ai fait. Merci John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !